Musique Avec Dupré, ça a commencé vraiment très tôt dans ma vie de musicien, puisque j'ai été formé, débuté, formé à l'orgue par une de ses dernières élèves au conservatoire, Eliane Lejeune-Bonnier, et donc qui m'a formé un peu dans le culte de cet homme-là. Alors au début, les premières années, évidemment, j'étais bien jeune, j'ai commencé l'orgue, j'avais 9 ans, donc à 9-10 ans, bon, l'œuvre de Marcel Dupré, je ne la connaissais pas vraiment très très bien, donc simplement, voilà, à cet âge-là, on est une véritable éponge, on absorbe tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on nous dit, et c'est quelques années plus tard où j'ai eu vraiment, je pense, pouvoir dire un choc, quand j'ai découvert l'enregistrement de Dupré de 1966, qu'il a fait à Saint-Ouen-de-Rouen, où il joue sa symphonie passion et quelques autres pièces, et ça, ça a vraiment été un choc violent pour le gamin que j'étais, et après, voilà, je me suis attaché à explorer plus avant cette musique, et voilà, ça m'a amené à m'y intéresser de très près. Le cycle-là, c'est une pièce très importante dans la production de Marcel Dupré, c'est une œuvre de jeunesse, l'opus 7, on est au début du catalogue, il est encore étudiant au conservatoire quand il décrit ça, et c'est pourtant une pièce qui va avoir beaucoup de retentissement à sa parution, et c'est surtout pour moi ce qui m'intéresse, c'est une pièce qui révèle bien à la fois, je dirais, tout Marcel Dupré avec ses paradoxes et ses contradictions entre l'académisme et l'innovation. C'est un ensemble qui marche très très bien au concert, très bien conçu pour ça, et pourquoi ? Parce qu'il est construit sur trois éléments extrêmement contrastés et intéressants dans leur enchaînement. Il y a d'abord le prévu des fugues en 6 majeurs, celui qui a été vraiment beaucoup décrié, qui l'est toujours, et pour lequel on a si souvent fait un procès en mauvais goût à Dupré, probablement surtout à cause du sujet de la fugue qui est un peu déhanché, jazzy, tout ça, et donc ça, ça lui a collé à la peau, ça, pendant longtemps, et ça continue. Et après ça, il y a le deuxième, le fa mineur, qui est alors là aux antipodes absolus, qui est un pur moment de poésie intense et rare et vraie dans l'oeuvre de Dupré. Et puis, ça se termine par le sol mineur, peut-être le plus connu, le plus joué, et qui est vraiment, qui fait partie de ces quelques coups de génie que Dupré a pu avoir dans son oeuvre, avec ce prélude, cette fileuse si immatérielle, si poétique, si avec ce prélude, ce thème qui surnage au-dessus, ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, cette fugue, cette gigue un peu endiablée, qui emporte tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501